Salut tout le monde c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mais cette fois-ci critique. Le 2 septembre dernier pour mon anniversaire ma copine m'a offert la remasterisation de Shenmue 1 et 2 sur PS4. Et vous êtes censé savoir que pour moi Shenmue reste le meilleur jeu graphiquement encore réalisé à ce jour. Et dans moins d'un an le troisième opus de la saga sortira dans les bacs. Mais le problème c'est que ma copine ne partage pas les mêmes avis que moi. Sur le trailer de l'année 2017 j'avais pris une claque sur les décors et les paysages chinois mais quelque chose clochait au sujet de Ryuazuki. On l'a tous connu avec un physique de jeune adulte déterminé et bon dans les arts martiaux mais là j'avais l'impression d'avoir affaire à une effigie de poupée Ken. Mais autre chose m'a tracassé notamment au sujet du remastered. Le soir même je lance Shenmue sur ma PS4 et j'y montre la fameuse intro du premier opus et là elle me répond « Non t'es sérieux là ? Un jeu de 99 juste amélioré ? Moi je m'attendais à un remake ? » Et là je me dis qu'elle avait pas tort. Pourquoi Yu Suzuki a cunni comme un prince à l'E3 en 2015 demande du soutien pour faire l'E3 avec un Kickstarter n'a-t-il pas pensé à faire un remake du 1 et du 2 en même temps ? Il y a trois ans qui se sont écoulés il y avait largement le temps de refaire les décors bon les voix ça ça passe c'est pas un problème mais là il y a plus de 20 ans de graphisme. 20 ans ! Il y a même une équipe de fans qui avait développé en HD la ville de Yokosuka ainsi que le Game Center de Shenmue 1 Pourquoi ne pas avoir pensé à repartir sur des bases solides plutôt que de réaméliorer la version Dreamcast en elle-même ? Elle est très bien cette version ! Est-ce que Yu Suzuki cherche à ce qu'on prenne la claque de l'année 2019 avec le 3 tant attendu ? Parce qu'en écoutant la critique de certains et des autres je vous cache pas que ça me fait peur Et pourtant Yu Suzuki c'est vraiment un mec qui me fascine Avant de se lancer dans Shenmue, Suzuki était considéré comme le roi de l'arcade avec AM2 et Sega en produisant des jeux phares comme Daytona USA, Virtua Racing, Afterburner, Hang-On, Space Warriors, Outrun ou encore le cultissime jeu de combat Virtua Fighter Yu Suzuki est un mec qui est perfectionniste il faut le dire mais c'est un mec qui n'a jamais respecté ses temps de délais Pour toute société de gaming ce sont des choses qui arrivent d'arriver en retard mais lui je trouve qu'il se permet toujours de rallonger son temps Au départ dans une interview de Sébastien Abdelhamid Shenmue 3 a été prévu pour fin 2017 Gros comme une maison je savais que ce jeu ne sortirait pas en temps et en heure Premier retard et du coup décalé pour printemps 2018 Le printemps est arrivé, toujours aucune nouvelle Et la fin où la date officielle a été donnée le 27 août 2019 soit quasiment un an d'intervalle histoire d'être sûr Je précise que cet homme nous a déjà fait le coup 20 ans plus tôt avec Shenmue 1 qui devait sortir le jour J de la console Dreamcast et qui malheureusement Shenmue 1 a vu le jour au Japon le 29 décembre 1999 Après vraiment ce qui me chagrine dans cette histoire c'est le budget du jeu Faut savoir que les deux Shenmue sur Dreamcast ont coûté à eux seuls 80 millions de dollars Et rien qu'avec le Kickstarter du 3 on est à 6 millions de dollars à peine Je veux pas critiquer mais vu le trailer de 2018 là je me pose vraiment des questions Je suis très loin d'être emballé et je suis loin de voir mieux que le 1 et le 2 Mais en même temps vu le budget proposé va vraiment falloir mettre plus que le cœur En tout cas je reste optimiste je viens de terminer les deux J'attends impatiemment le 3 le 27 août 2019 Et j'espère que du fond du cœur que Shenmue 3 sera le jeu de l'année 2019 En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu Si vous partagez le même avis que moi n'hésitez pas à en parler dans les commentaires Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi Dites-le aussi moi je serais ravi de pouvoir vous répondre N'oublie pas ton gros pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pour me donner encore plus d'énergie pour faire plein de vidéos en masse sur le rétro gaming Et sur le jeu vidéo en lui-même Et n'oublie pas de partager tout ça sur les réseaux sociaux On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez-vous bien et à bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501